La parole, après nous allons ramasser nos dièmes et offrandes. Je veux vous enseigner ce que Dieu m'a enseigné. Je veux vous partager comment créer un changement dans votre vie, dans votre circonstance. Comment créer un changement? Vous savez que la plupart des personnes se quejan pour la circunstancia presente en laquelle ils vivent. Ils investissent trop de temps en voulant savoir qui est coupable. Ils investissent trop de temps en se souvenir des erreurs du passé. Ils n'investissent jamais le temps suffisant en chercher la solution. C'est très normal de tous qu'on focusse plus sur le problème ou dans la circonstance que dans la solution. parce que le problème est plus grand que la solution. Mais pour la parole de Dieu, Dieu nous enseigne à ne pas nous concentrer sur le problème, mais nous concentrer sur la solution. aussi simple que ça. Si vous voyez trop de temps en votre situation, les possibilités de vous en sortir vont être minimes. Les cycles de votre vie vont être répétitifs. Vous allez souffrir inécessairement. Vous allez prier pour ce que vous ne devez pas prier. Et vous savez qu'il y a des moments où Dieu se tente d'entendre nos prières lorsqu'elles sont répétitives. Et je vous raconte un cas. Le prophète Samuel il pleurait parce qu'à Saúl, on avait enlevé l'onction de son royaume. Dieu avait dit à Samuel, il ne sera plus roi. Et Samuel, comme un grand prophète, il a commencé à prier et à demander, mon Dieu, restaure-le. De repente, il s'est accroché à Dieu et lui dit, Dieu s'approche et lui dit, jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer et prier. Il y a quelqu'un ici que Dieu veut lui dire jusqu'à quand tu vas pleurer et prier. Parce que plusieurs fois nous continuons à prier pour la même circonstance sans nous rendre compte que Dieu a déjà une solution. Notre problème est que nous ne voulons jamais perdre. Vous savez que la vie spirituelle est conditionnée à perdre. La Bible dit, celui qui perd sa vie la gagnera. Celui qui perd sa vie Jésus a dit, je vais lui donner la mienne. Mais celui qui gagne sa vie la perdera. va la perdre. Parce que dans le royaume nous ne devons pas nous attacher à rien mais seulement de Jésus. Mire, donc mire ce que Dieu dit à Samuel. Donc regardez ce que Dieu dit à Samuel. Jusqu'à quand tu vas pleurer. Ya no te quiero oir esas oraciones. Je ne veux plus entendre ces prières. Parce que moi je me suis cherché. Donc qu'est-ce que Dieu fait ? Lorsque Dieu a déjà dit plus... de comment nous lever dans des situations que nous faisons tous face. Tout dans la vie est une adversité. Hasta nacer. Même naître. Sabe que nacer est un problème ? Vous savez, naître est un problème. Je ne sais pas si vous vous êtes vu lorsque vous êtes né. Mais c'est tellement pas beau lorsqu'on est né. C'est vrai ou faux ? C'est tellement pas beau à notre naissance. Féau. Lait. Sale morado. Tu es mauve. Sale con une cara comme que mediaque. Comme que pasó de parranda toute la nuit. Tu as une face comme si tu avais fêté toute la nuit. C'est vrai ou faux ? Et au moment où tu nais pour enseigner que en la vie va a haber correction pour enseigner que dans la vie il va avoir de la correction on vous prend des pieds et le docteur sin misericordia le agarra et le docteur bienvenu à la réalité de ta vie. Desde aujourd'hui à partir de maintenant la correction commence. Donc même naître est un problème mais on nous a enseigné mais on nous a enseigné dans la vie et spécialement cette génération dans laquelle nous vivons est que tout le monde se queja tout le monde a mal tout le monde se sent offensé mon boss me donne beaucoup de pression donc je pars en dépression en d'autres mots je vais voir le médecin pour qu'il me donne un arrêt de travail pour cause de dépression je ne suis pas capable avec la pression nous ne sommes pas capables avec le conflit au premier problème nous trouvons des solutions pour ne pas y faire face et ça c'est la génération que nous vivons et même les politiciens en profitent et c'est ça que les politiciens parlent aux gens va vivre bien vous allez bien vivre et vous allez travailler trente heures à tous quand Dieu dit tu vas travailler six jours et à la septième journée tu vas te reposer c'est pour ça que c'est le temps où les croyants nous pouvons prospérer si on croit à Dieu parce qu'il y a suffisamment de gens perezés dans la vie et nous avons besoin de gens qui veulent travailler en d'autres mots ce que je veux vous dire est que vivons dans un état où la gente demande que le gouvernement les solucionait les problèmes où les gens demandent au gouvernement de solutionner leurs problèmes la gente demande que la iglesia les solucione les problèmes et tout le monde doit nous solutionner les problèmes mesdames et messieurs bienvenue au royaume des cieux dans le royaume des cieux vous même vous arrangez vos problèmes vous même vous devez faire face à votre réalité tu et Dieu vous devez tout solutionner Dieu et toi vous allez donner une solution à tout dans ce royaume Dieu a dit je serai padre à eux je vais être leur père je donnerai mon Saint-Esprit je vais leur donner de la puissance mais vous solutionnez le problème vous savez que j'étais dans les temps de Siloé et lorsque Jésus a dit à cet aveugle va et lave-toi dans les temps de Siloé déjeme déjeme je pensais sentado dans les temps de Siloé je pensais en étant en Siloé j'ai pensé Señor tu lui as rendu amère la vie à cet aveugle vous savez pourquoi porque le estanque de Siloé est en la parte baja de la ciudad de Jerusalém parce que cet état est dans la partie basse de Jerusalém de donde Jésus le dijo ve et lavate où Jésus lui a dit va et lave-toi il a dû marcher vers le bas dans des chemins très très petits avec de la boue dans la face avec de la salive Jésus aurait pu dire pobrecito le ciego veni te voy a accompagner te voy a accompagner te voy a et Jésus le dijo ve et lavate tu et Jésus a dit va et lave-toi et je crois encore que cualquiera que quiso ayudarle Jésus le dijo no lo toque Jésus a dit ne le touche pas il se va ir a lavar lui il va aller se laver enseñándonos algo en nous montrant quelque chose ce n'est pas combien difficile le problème de ta vie Dieu va seulement te donner la solution mais toi tu vas marcher toi tu vas devoir vaincre dis avec moi Amen la la gente que entiende ce principe del reino c'est ce qui prospère c'est ce qui prospère jusqu'à quand il va avoir des gens qui demandent à leur conjoint de prier pour eux moi je connais des gens qui disent prie pour moi aide moi à prier et pourquoi vous ne priez pas vous même savez pourquoi vous savez pourquoi parce que nous n'avons pas appris les techniques pour vaincre notre adversité premièrement mire lo que dice la escritura Isaías 40 dice la hierba se 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 marchita versos 7 versos 7 la hierba se 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 Alors, mire que intéressant. Maintenant, regardez comment c'est intéressant. Dieu établit un principe. Peu importe qu'en grande soit ta gloire, tout dans la vie finit. Tout. La beauté finit. La force finit. Tout finit. Tout. Tout. Et comme tout finit, nous ne devons pas nous soutenir. Ni de dépendre de tout ce qui finit. Mon aimé, tout finit. Tout. Et le mal de l'être humain, vous savez lequel est? Vous allez acheter une maison que, lorsque vous l'avez vue, vous avez dit, elle est vraiment belle, je l'achète. Le lendemain, vous voyez une autre encore plus belle. Et vous n'aimez plus celle que vous avez achetée. J'aurais dû attendre un peu. Pourquoi? Parce que tout dans la vie de l'homme, c'est ainsi. Dieu nous enseigne un principe. En rien. ne t'appuie. En rien. En rien. Ne t'appuie en rien. Tu as de l'économie. Rends la grâce à Dieu. Et sois un bon administrateur. Parce que demain, ça va être fini. Excepté ceux qui sont bons administrateurs. Tu as un bon travail. Dale grâce à Dieu. Et pide au Seigneur pour que ton boss ait toujours l'habilité de maintenir l'entreprise. Parce qu'il y a une possibilité très grande que demain, ça va être fini. Tout se finit. Escucheme, tout se finit. Et comme tout se finit, Dieu met quelque chose. Sauf ma parole. La première des choses pour trouver une solution dans la vie. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Vous voulez vivre une vie victorieuse. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. C'est parce que moi, je ne le sens pas comme ça. Avec tout le respect dont vous méritez. Ce que vous sentez. Dieu ne va jamais le faire. Ce que vous sentez. Dieu ne va jamais le respecter. Parce que vos sentiments sont passagers. Mais la parole est éternelle. Donc comment je peux trouver une solution à mon problème ? Par la parole. Qu'est-ce que la Bible dit ? Dans le cas de certaines circonstances. Qu'est-ce que Dieu dit lorsqu'il y a un problème économique dans notre vie ? Lisez Malachie. La première des choses que Dieu demande. C'est que le peuple dîme Dieu. Sinon, ils ne vont jamais sortir de là. Et je vous raconte quelque chose. Algo que je veux que vous prestez beaucoup de attention. Quelque chose dont je veux que vous prestez très attention. Dans l'année 1910, aproximadamente. Dans une publication de la maçonnerie. Ils ont dit ceci. Ils ont dit ceci. Nous allons créer. Nous allons créer. Estados. Des états. Gobiernos. Des gouvernements. Que saquen le concepto judeo-christiano de la société. Qui sorte le concepto judeo-christien de la ville. C'est pour ça que notre système éducatif. Busca. Cherche. A tout proposito. A tout objectif. A tout costo. A tout coût. Erradicar. Enlever. Toda enseignance judeo-christiana. Tout enseignement judéo-christien. Pour quelle raison ? Parce qu'ils veulent donner une doctrine à un monde. Pour qu'ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Mais ce qui est intéressant c'est. Que les croyants l'adoptent. Parce que comme il y a une phrase qui dit. Ça c'est trop vieux. Le président Obama dans son mandat. Qui dit être un croyant. En une université. La Bible est très ancienne. Et ce n'est pas tout qui s'applique pour ce temps. En une université. Mais le pire de tout ça a été. Et ça c'est intéressant. Que depuis quelques décennies. Dans les universités où on enseigne la théologie. On a arrêté d'enseigner Dieu. Se enseigne. On enseigne. On enseigne. Entender un capítulo. Comment. Predicar. On enseigne comment. Comprendre un chapitre. Comment. Précher. Pero la mayor parte de ellos. Mais la plupart d'entre eux. Les han enseignado esto. On leur a enseigné ceci. A doudar que Dios lo dijo. En muchas universidades. Dans beaucoup d'universités. Por eso es que no es extraño hoy. C'est pour ça que ce n'est pas bizarre aujourd'hui. Tener predicadores en el púlpito. Avoir des prêcheurs dans l'hôtel. Que niegan l'efficacité de esta palabra. Qui nie l'efficacité de cette parole. Desde un púlpito. Hoy se predica que ya no hay que echar fuera demonios. Maintenant on prêche qu'il ne faut pas chasser les démons. Se predica que ya no hay que hablar en lenguas. Il prêche qu'il ne faut pas parler en lenguas. Se predica que Cristo no se sabe si realmente ressuscitó. Et il prêche qu'on ne sait pas si réellement le Christ a ressuscité. Y ante esas mentiras. Y devant ces mensonges. Usted que es un creyente verdadero. Tiene que conocer la verdad. Vous devez connaître la verdad. Y la única manera de conocer la verdad. Y la seule façon de connaître la vérité. Es volver a esta palabra. Es retourner a cette parole. Y entender. Y comprendre. Que esta palabra. Que cette parole. No tiene fecha de caducidad. N'a pas une date de pérens. Que Dios lo dijo. Que Dieu l'a dit. Y lo seguirá diciendo. Y il va continuer a le dire. Que Él seguirá siendo el mismo. Que Él va continuer a être le même. De ayer. De hier. De hoy. Y por los siglos de los siglos. Y por los siglos de los siglos. Por eso usted va a encontrar. C'est pour ça que vous allez trouver. Personages. Des personnes. Que hablan en los medios de comunicación. Que parlent dans les moyens de comunicación. Que pueden ser muy populares. Que peuvent être très connues. Mais ils n'ont pas la conviction. De ce que Dieu a dit. La Bible dit que dans le royaume des cieux. Il n'y aura pas d'idolatres. Ni de soulons. Ni de sorciers qui vont rentrer. Ils ne vont pas rentrer. Mais vous savez ce que l'on dit. Dieu a de la miséricorde. Et Dieu va être tendre de la miséricorde. Et eso no es lo que dice la Biblia. Ce n'est pas ce que la Biblia dit. Dieu dit que ils n'ont pas rentrer. Les adulteros. Les adultères. Ils n'ont pas rentrer. Ils n'ont pas rentrer. Les idolatres. Les idolatres. Ils n'ont pas rentrer. Ils n'ont pas rentrer. Les hechiceros. Les sorciers. Ils n'ont pas rentrer. Ils n'ont pas rentrer. Et les raccords. Les radins non plus. Ah, ils ne me le croient. Ah, vous ne le croyez pas. Léa-lo. Lisez-le. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent. C'est parce que moi je ne le crois pas. Mais moi oui, je le crois. Parce que Dieu n'a pas changé. La Biblia dit que les radins ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Et le peuple du Seigneur dit. Amen. Comment je sors de mon problème ? Je me retourne vers la parole. Mire, ou je suis une tête dure. Mais moi je crois que ce qui est écrit ici, c'est vrai. Moi ça ne me dérange pas qu'il y ait un autre, une personne puis une autre qui dise que ça c'est pas vrai. Parce que peu importe qui dit que c'est pas vrai. Lamentablement, il n'a pas la relation que j'ai avec lui. Parce que cette parole est une relation d'intimité pour ceux qui nous avons le Christ dans le royaume. Dites avec moi, c'est la vérité. Et je le crois. C'est la vérité. C'est arrangé mon mariage. C'est arrangé mon mariage. C'est arrangé mon mariage. C'est arrangé mon mariage. C'est arrangé mes enfants. C'est arrangé ma situation, cualquiera que c'est. C'est arrangé peu importe ma situation. Et il t'arrangé à toi. Tu sais pourquoi nous sommes dans la ruine ? Parce que ce qui gouverne c'est nos sentiments et non la parole. Je me sens offensée. Tu n'as pas lu ce que Jésus dit. Bienheureux ceux qui ne s'offensent pas. C'est ce que la Bible dit. Bienheureux ceux qui ne s'offensent pas. Bienheureux ceux qui pardonnent. Bienheureux ceux qui pardonnent. Bienheureux ceux qui cherchent la paix. Bienheureux ceux qui sont des gens du royaume. Lo crez ? Bienheureux. Dice la Bible. Que il y a une promesse pour nous. A ceux de la parole. Es de tous les enfants. Mais ce n'est pas tous les enfants qui vont la vivre. Mais seulement ceux de la parole. Les enfants de la parole. Dites avec moi. Il y a une grande différence. Entre être un enfant de Dieu. A être un enfant de la parole. Grande. Vous savez comment c'est ça ? Vous savez c'est comment ? Je t'ai trois enfants. Les trois sont nés du même ventre. Les trois nous les avons fait grandir de la même façon. Mais ce n'est pas les trois qui ont réagi de la même façon à l'enseignement. Les trois sont des enfants. Mais la différence est. Que chaque enfant prend sa place. De acuerdo à quoi ? En accord à quoi ? Vous savez c'est quoi le pire que vous pouvez faire en tant que parent ? Donner à un enfant. Que il ne le mérite pas. C'est parce que c'est mon enfant. Mon petit enfant. Mais il ne le mérite pas. C'est mocoso. C'est morveux. Deve d'apprendre que en la vie tout se le doit de mériter. Il doit apprendre que dans la vie il doit tout mériter. Ya quand je me muera. Lorsque je vais mourir. Ahí está le testament. Le testament est là. Et il fasse ce qu'il veut. Mais pendant que je suis vivant. Non. Ah, vous ne pensez pas que Dieu est comme ça ? Est-ce que les Écritures ne disent pas ? Réjouis-toi dans le Seigneur. Et il conservera tous les désirs de ton cœur. Mais réjouis-toi. Ce n'est pas mettre de la musique pour avoir une belle ambiance. Sino déléjate. C'est ne pas trouver un désir dans les processus de ta vie. Parce que Dieu est le qui le produit. Mais te réjouir c'est trouver un objectif dans tous les processus de ta vie. Parce que c'est Dieu qui le permet. Sabe que c'est beau tenir un matrimonio ? Vous savez comment c'est beau avoir un mariage. Donde les deux passent par les temps de mort. Mais ils continuent à s'aimer. J'ai connu des maris. Hombres. Des hommes. Que ça donne le goût de. Et quand ils passent par une crise. Mujer, tu devrais travailler. Femme, tu devrais travailler. Et regarde. Celui-là ne se réjouit pas en Dieu. Parce qu'au lieu de donner la responsabilité à la femme. Diga, siga prédicando. Qu'ils disent, dites, continue de prêcher. Continue de prêcher. Dites, continue de prêcher. Parce qu'il y en a quelques-uns qui attendent cette opportunité. Vous êtes un enfant du royaume. Et je vais le dire à tous les hommes. Peu importe comment ta mère t'a fait grandir. Mais la Bible dit. Aux hommes. Diga, aquí hay hombres. Dites, ici, il y a des hommes. Ah, non, pero dígalo. Si je le pergunte à la mujer, la van a decir más fuerte. Aquí hay hombres. Dites, ici, il y a des hommes. No, pero dígalo con voz de man de trompeta de dos. Aquí hay qué? Ici, il y a quoi? Aux hommes, comportez-vous comme des hommes. Como? Comment? Varonilmente. Comme des hommes. Ay, que me canso con ocho horas de trabajo. Oh, je suis fatigué après huit heures de travail. Varonilmente, diga. Comme des hommes. Dígame, siga prédicando. Dites-moi, continue de prêcher. Continue de prêcher, diga. C'est pour ça que les gens ne vivent pas la gloire de Dieu. Parce que réjouis-toi dans le Seigneur. Ce n'est pas mettre l'artiste préféré de ta vie. Et être comme ça, dans un bel état. Réjouis-toi dans le Seigneur. C'est donner gloire à Dieu dans toutes les choses de ta vie. Ton mari est parti. Gloire au Seigneur, merci. Merci pour celle qui l'a amenée. Seulement, je sais ce que j'avais. Je niaise. Mais rendez la gloire à Dieu. C'est comme ça que j'ai dit un jour à un individu. Il se plaignait de sa femme. Et j'ai dit, tu sais quoi, tu devrais mourir. Se lui abrièrent nos oeufs. Les yeux grands ouverts. Pourquoi? Parce que tu te plains tout le temps. Et je lui ai dit, je t'assure que toi, tu meurs. Et je marie ta femme trois mois après. Mais pourquoi tu me dis ça? Il a changé son attitude. Obviamente que je ne vais pas faire telle chose comme ça. Ah, bien sûr que je vais le faire. Merci pour les amènes. Il y a beaucoup de femmes ici qui auraient voulu le crier à cause de leur mari. Apôtre, vous offensez mes sentiments. Non, j'espère que vous offende votre âme et votre espíritu pour que vous réveillez la parole. Mais prenez attention. La parole. Alors, qu'est-ce que je fais avec la parole? Isaías 40 le dit. Parce que quelques-uns l'ont là seulement. Mais la Bible dit que lorsque tu as la parole, verset 9, s'ouvre-te sur les montes altos, annunciadora de Sion, levante-te fuertemente, levanta fuertemente tu voix, annunciadora de Jérusalem. Oh, Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravi une haute montagne, crie avec force, Jérusalem. Messagère d'une bonne nouvelle, oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda. Qu'est-ce que vous devez faire avec la parole? Commencez à la déclarer sur votre circonstance. Quand Dieu a dit ça à Isaías, Jérusalem était dans la ruine. Et Dieu a dit à tous les Juifs, je vais vous dire comment vous allez restaurer ceci. Prenez ma parole et commencez à la prophétiser sur Jérusalem. Sion, levante-toi. Lève-toi, Sion. Sion, levante-toi. Sion, levante-toi. Parce qu'il a dit pour les sortir de votre problème. Commencez à déclarer la parole de Dieu dans votre circonstance. Commencez à déclarer ce que Dieu dit dans votre circonstance. Vous êtes malade. Dites à la maladie. Je ne t'ai pas appelé toi. Donc, par les plaies du Christ, moi, je suis guéri. Fuera. Va-t'en. Fuera. Dehaut. Fuera. Dehaut. Et elle va partir. Se va ou non se va? Elle part ou non? Le croyez ou non le croyez? Vous le croyez ou pas? Non, Lili. C'est un mémerage nouveau, frais. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Qu'il n'y a plus d'opération. Mais premièrement, qu'est-ce qu'il t'a déclaré? J'avais un problème dans les gencives et je perdais du tissu. J'avais eu un traitement pour plus de neuf mois. Mais le traitement n'a pas fonctionné. Donc, j'avais seulement l'option de croire que Dieu est mon guérisseur. Et le Seigneur m'a parlé à l'église. Et j'ai cru. Et j'ai commencé à ordonner à mes gencives qu'ils devaient se régénérer et qu'ils devaient le faire bientôt. Parce que je devais aller voir le spécialiste. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire dans l'opération? Ils allaient prendre du tissu de mes joues. Ils allaient enlever le peu de gencives que j'avais pour mettre les implants des tissus. Le médecin m'a dit que c'était une opération très dure et délicate. Parce que la même journée qu'on enlève le tissu, on doit l'implanter. Et lorsqu'il m'a donné ce diagnostic, je n'étais pas bien. Et je crois vraiment que Dieu est guérisseur, mais je l'ai oublié. Et l'angoisse a été grande. Mais le Saint-Esprit est venu à parler dans mon cœur et il a commencé à semer cette parole à chaque fois que je venais. Je me souvenais que c'était lui qui avait fait chaque partie de mon organisme. Et s'il m'a guéri de tellement de choses, car je connais un Dieu guérisseur. Maintenant, il devait me guérir de ma bouche. Et je commençais, je priais, je disais, bon. Je vais prendre cette parole si magnifique qu'on m'a enseigné. Et je commençais à déclarer que ma bouche se régénérait, les tissus aussi. Et je commençais à dire au Seigneur, bon, si tu vas régénérer ma bouche, régénère tout. Et il est en train de le faire. J'ai eu ce vendredi de 58 ans. Et Dieu m'a socorrido aguantant à mon cuillère. Et Dieu m'a enduré mon beau-frère. C'est quelque chose que le médecin te dit le jour de la... Jeudi, j'ai été voir le spécialiste pour me dire quand est-ce que j'allais avoir l'opération. C'était quelque chose de merveilleux lorsqu'ils ont pris les mesures des gencives. Et il a dit, il n'y a pas d'infection. Tes gencives sont guéries. En six mois, à lui la gloire. D'ici six mois, je veux te voir car nous allons mesurer encore une fois pour voir si c'est stable et que tu es correct. Mais ça va être correct. Et je vais continuer de sourire. La gloire pour le Seigneur. Amen. La gloire pour le Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui change ta solution? Llorer ou déclarer la parole? Prier ou déclarer la parole? Ton fils est parti. Manda-le une parole. Vas-y à revenir. Tu vas revenir. Et quand tu vas venir, Et lorsque tu vas revenir, tu vas revenir complet, béni. Il y en a quelques-uns qui disent lorsque leurs enfants vont. Tu vas voir ce que Dieu va te faire. Il vient de ruiner le pauvre muchachos. Le pauvre jeune. Siempre extiendra la misericordia. Etendez toujours de la misericordia. Agarre la Palabra. Prenez la parole. Oiga, agarre la Palabra. Écoutez, prenez la parole. Agarre la Palabra. Prenez la parole. Y siembrela en su vida. Et semez-la dans votre vie. Commencez à declarer que vous allez être une personne bénéficie tous les jours. Que vous allez être une personne bénéficie tous les jours. Que va changer ce rostro de limon agrio. Et que vous allez changer ce visage de citron amer que vous avez. Exactement. Si. Oui. Déclarez la Palabra. Déclarez la parole. Commencez à dire que votre vie va être prospère. Déclarez que vous n'allez pas être heureux à cause de l'argent que vous avez. Sino que vous êtes heureux parce que Dieu opère en vous. Hello. Hello. Commencez à être prospère. Mire, l'autre jour, j'ai pris quelqu'un. Mais j'ai failli lui enlever la perruque. Je vais vous raconter. Je crois que mon Dieu, qui est votre Dieu aussi, peut vous prospérer. Mais donnez-lui l'opportunité. L'autre jour, un de nos serviteurs s'est acheté une nouvelle maison. Et je vous dis, il est interdit que tu amènes des vieux meubles dans ta maison. Crois à Dieu pour qu'il te donne des nouvelles choses. Et alors, qu'est-ce que je mets? Nada. Rien. Jusqu'à temps que tout arrive nouveau. Jusqu'à temps que tu aies la foi pour que le nouveau arrive. Je l'ai mis dans un grand défi. Comment vous osez à croire à Dieu de vivre dans la misère? Comment vous croyez que le Dieu des cieux va demeurer dans votre maison où il y a toujours un conflit, où il y a toujours une plainte, où il y a toujours une circonstance médiocre. Vous n'avez pas entendu que Dieu n'habite pas dans ces ambiances? Dieu n'habite pas où il y a des problèmes. Vous pouvez prier tout ce que vous voulez, mais Dieu n'habite pas présence. Mais Dieu ne fait pas présence où il y a de la rancune, où il y a des personnes radines non plus, il n'est pas là. Il n'est pas là. Dieu n'est jamais là avec ceux qui se plaignent. Léalo en Corintios. Je vous parle en Corintios. Dicent que pour avoir se quejado, Dieu matait un montant de gens. Uno tiene que aprender a vivre. Nous devons apprendre à vivre. Dice la Biblia. La Bible dit. Los hijos d'Israël iban a llorar. Les enfants d'Israël allaient pleurer. En le livre d'Édras, dans le livre d'Édras, ils allaient prier, pleurer. Et l'homme de Dieu dit. Ici, personne ne pleure. Parce que la joie du Seigneur est ta fortaleza. Écoute bien. La joie du Seigneur est ta fortaleza. Il ne dit pas que ta joie est la fortaleza de Dieu. Mais lorsque les enfants apprennent à célébrer l'assiette de nourriture et les disent, grâce, Seigneur, agarrent à ses enfants et à ses conyuges et disent, grâce, Seigneur, te alabo, Dios amado. Entonces, el Dios de los cielos se goza sobre tu vida y dice el profeta y Dios callará de amor. Se gozará sobre ti con alegría y levantará Dios cánticos de salvación a favor tuyo. Invita a Dios a tu casa. Invite a Dios dans ta maison. Vive en el poder de la palabra. Vive en el poder de la palabra. Vive en la puissance de la palabra. Empieza a sacar toda la miséria. Commence a sortir toute la misère. El otro día se me acercó alguien y me dijo y me dijo se me murió y se le murió el marido y c'est su marido qui était mort y qué pasó y j'ai dit qu'est-ce qui est arrivé y él me dijo écoutez, les cendres sont là dans ma maison y cuando estoy triste le dijo yo le dije usted ya sacó la presencia de Dios de su casa. Nunca deje en su casa nada que le produzca tristez. Rien qui vous produise de la tristez. Rien. Nada. Rien. Nothing. Rien. Rien. Nada. Nada. Rien. Es que tan bueno que era. Ah, c'est parce qu'il était tellement bon mais il est parti. Sáquelo todo. Sortez tout. Limpiez-lo todo. Nottoyez tout. Nunca permita ne permettez jamais que nada que rien que le produzca tristez qui vous produise de la tristez est en su casa. Sois dans votre maison. Nunca permita ne permettez jamais que nada que rien que le produzca lastima qui vous produise de la pitié est en su casa. Sois dans votre maison. Nunca permita ne permettez jamais que personne que provoque en vous des sentiments de misère se sient en su mesa. S'assoie dans votre table. Por muy buen amigo que sea. Même si c'est un très bon ami. Vous savez que su mesa vous la devez proteger? Vous savez que vous devez proteger votre table. en su mesa vous ne pouvez déclarer miséries. Autour de votre table vous ne pouvez pas déclarer des misères. Vous devez déclarer des bénédictions. Devez déclarer la prospérité. En su mesa vous devez ministrer à vos enfants la parole. Déclarez que vos enfants seront grands sur cette terre. Ils seront bénis. Quand on les regarde et évidemment lorsqu'on les voit et comment ils sont ça nous donne envie de les accrocher. Mais vous ne déclarez pas ceci. Prêchez la parole. Dégale à sus hijos mon Dieu aura miséricorde de toi parce que mon Dieu est ton Dieu et il va te prospérer. Je ne sais pas comment mais il va te prospérer. Bendiga ce que vous avez chez vous. Levez-vous en bénissant la journée. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Vous faites ceci. C'est la première clé. Je n'ai plus de temps pour les deux autres pour changer vos circonstances. il va avoir de la prospérité. Vous savez qu'une fois une femme me disait à son mari un jour il avait une femme qui disait à son mari à cause de toi tout va mal. Parce que toi tu n'es pas convertie. Ce n'est pas ça que ma Bible dit. Qu'est-ce que 1er de Corinthiens dit chapitre 11? que pour cause de vous que pour cause de vous que creux en le Seigneur te protège te protège à toi vous savez femmes que quand vous avez un mari ou un conjoint non converti celui qui a un conjoint non converti à cause de vous vos enfants sont bénis même s'ils ne disent à cause de vous Dieu va le prospérer parce que vous sont les qui ont le pacte avec Christ. Donc pourquoi je vais le déclarer à l'Hijo pour culpa tuya à la maison nous avons des problèmes ce n'est pas vrai ce que vous vivez mal c'est parce que vous ne vivez pas la parole de Dieu vous ne la déclarer pas déclare 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 non seulement que Dieu me va a bendecir ce n'est pas la parole la parole qui dit que te bénis c'est celle-ci bendito le Dieu et Père de notre Seigneur qui me bénis con toute bendition en les lieux celestiales juntament avec le Christ en autres mots mientras que je suis connecté à Christ toute bendition sera sur ma vie mes enfants ne déterminent si je suis bendé je suis je qui détermin la bendition de ma maison le croyez-vous sus circunstancias ne détermin si non c'est vous que por la palabra declara este desierto sera prosperado parce que Dieu dit que il va créer de des des dans le désert je vous raconte j'ai eu une désilusion nous sommes arrivés au fleuve de Jordain le fleuve pour lequel tout le monde se bat la parte la partie la plus large sera de là à l'autre extrême et il y a des endroits où on dirait un petit ruisseau mais vous savez quelle est la différence que Dieu a dit que ce fleuve est béni c'est un petit fleuve et vous voyez le Saint Laurent vous dites non mon fleuve c'est mon fleuve et on dit et pour ce fleuve il se chicane autant mais Dieu a dit qu'il est béni le premier soutien de l'economie israelite est c'est ce que le fleuve de Jourdain produit c'est la mer morte quand Dieu a dit qu'il t'a béni tu n'as pas besoin du Saint Laurent c'est un ruisseau mais c'est qui va te béni et te te prospérer et ça va être la source de ton économie c'est la première source d'économie la deuxième vous pouvez imaginer combien de choses vous avez qui sont petites que vous méprise et Dieu a dit tu es déjà béni qu'est ce que tu as dans ta main que Dieu a dit c'est béni si le crée la palabra si tu crois la parole tu vas prospérer et je ne parle pas d'argent je ne crois pas que être prospère c'est avoir de l'argent mais je crois que être prospère c'est avoir de l'argent qu'est ce que je veux dire que l'argent ne va pas me rendre prospère mais parce que je suis prospère je vais l'avoir la Bible dit le juste pense en grand et le juste pense à partager le juste veut avoir pour prospérer d'autres vous le croyez vous prenez la parole et votre vie va commencer à prospérer aussi simple que ça continue à prier la parole je ne prie presque plus pour mes besoins j'investis du temps à prier la parole si vous ne vous êtes pas connecté à ces jours ci nous prenons Matthieu 18 où Jésus dit ni les portes de l'enfer vont prévaloir contre l'église et je rappelle au diable qu'il ne peut pas qu'il se lève avec tout ce qu'il veut se lever mais il ne peut pas je vais le sentir rugir proche de moi mais il ne peut dire que me va a destruir mais il peut dire que me va enfermar mais il dire qu'il va me rendre malade mais il sait que Cristo le vencou en la cruz del Calvary il ne peut pas le croyez empiece a celebrar la palabra et celebre la palabra célébre la palabra écoutez moi ça c'est un extra du message un jour une femme m'a dit apôtre mon mari n'arrête pas d'adulterer qu'est-ce que je fais j'ai prié je l'ai confronté qu'est-ce que je fais et une parole m'est venue que le prophète Eliseo et le prophète Elías et Elie et que Christ ont ordonné que le figuier soit sec à un autre que le fleuve soit sec et j'ai dit ma tu veux changer cette situation ordonne qu'il soit sec ria mais je l'ai fait de veras me dijo ha jalo faites le comme à los 6 meses le tenia en la oficina 6 mois après il était à mon bureau je dis bendito padre que tu palabra es poderosa et il a la adultères et il a arrêté ses adultères c'est parce que la parole est puissante oui il avait un testarudo aussi mais vraiment tê que nadie le detenia et je dis à cette sœur declare cette parole leur besoin la sagesse rira de eux autres décláres le écoute si tu continues à tê la sagesse va rire de toi et dicho y hecho c'est parce que cette parole est éternelle il y y y y y a une solution pour le mal y 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 aujourd'hui je vous la donne vous allez changer votre circonstance en déclarant la parole écoutez bien en déclarant la parole comment en déclarant la parole et si vous déclarez la parole vous allez voir vos enfants prospèrent junte en su mesa et d mis hijos vont être comme columnas comme plantas que florecen mis hijas les plus belles de toutes déclarer le c'est vrai qu'elles sont nées de vous mais elles peuvent être belles dígalo y le aseguro que va a suceder la grâce de dios va caer sobre elles et vous allez voir comment Dieu les prospère commence a déclarer à votre enfant non leurs défauts mais ce que Dieu dit dans cette parole que nous n'allons pas des enfants de malediction et que nos enfants sont torpes en ellos il y riqueza gloriosa profetise sáquelas de ahí ordene que les brote ce que Dieu a dit va commencer a prosperer et tout le va bien tout le va bien soyez debout s'il vous plaît la première clave la palabra la parole maintenant je vais vous dire si vous êtes membre de cette maison et si vous ne l'étiez pas je vais vous donner un ordre n'écoutez jamais n'importe quel individu qui critique celui qui a réussi à faire des grandes choses jamais parce que celui qui a fait des grandes choses a cru dans la parole et celui qui n'a pas fait des grandes choses n'a pas cru à la parole mais il n'a pas cru jamais qui va vous sauver ou vous avez besoin de réconcilier avec le Seigneur simplement lever votre main il y a quelqu'un qui n'a jamais donné son coeur à Jésus fait seulement lever votre main je crois que tous sont croyants parfait dimanche prochain vous allez amener quelqu'un qui ne connait pas Dieu encore parce que c'est votre obligation de faire le ministère ça fait partie de votre adoration c'est sauver quelqu'un pour Jésus prenez votre dîme et nous allons croire quelque chose qui va arriver aujourd'hui je ne sais pas combien ont été attaqués par la crainte par la peur mais aujourd'hui Dieu veut briser la peur de plusieurs cette peur qui t'a privé de déclarer la parole cette peur qui t'a privé d'atteindre ce que Dieu dit de toi aujourd'hui il y a des personnes qui ne disent pas parce qu'ils ont peur à cause de la peur ils ne disent pas car ils sentent plus de sécurité en les yant dans leurs mains au lieu que Dieu le mette dans ton compte peu importe la peur que t'as pour entrer dans ce que Dieu a dit que tu vas faire aujourd'hui Dieu veut le briser tu es prêt tu es prêt est-ce que tu es prêt prenez votre dîme Père au nom de Jésus je te remercie toi pour la miséricorde que tu nous donnes pour la justice pour l'abondance que tu nous fournis Père au nom de Jésus je crois Seigneur que tu te glorifies sur ma vie d'une façon surnaturelle aujourd'hui aujourd'hui je viens en prenant de l'autorité sur ma prospérité sur ma vie en décrétant et déclarant comme j'ai accompli ta parole à moi on doit me donner tout ce que le royaume dit et j'ordon ordène 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 que ce que la parole dit que je serai prospère que je serai prospère que à moi non me arriverà la misère que à moi non me arriverà la maladie ne viendra pas à moi en nom de Jésus vengo ordenando je viens ordène sur ma vie déclárele sur ma vie en nom de Jésus que cette parole me prospère parce qu'il est le Tout-Puissant qui me a prospère 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 portant ordène 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 que en les próximes heures que le prochain accontezca lo sobrenatural sobre ma vie ordène ordène que lo que no se había oído que lo que he esperado que se oiga que lo que he esperado que se oiga que ce que j'entendu d'atend en el nombre de Jésus maintenant il doit venir en le nom de Jésus vengo decretando que je vais entendre les bonnes noticies que le Dieu de les cieles a engrandecido me a prosperé en le nom de Jésus parce que je parce que moi je crois à la parole en le nom de Jésus au nom de Jésus Padre